Je m'appelle Quatt, Adé-Quatt. Bonjour Adé-Quatt, je suis syndicaliste abstinente. Ça fait 6 mois, 10 jours et 34 heures que je n'ai pas consommé. Bravo Adé-Quatt ! Je reviens de très loin, j'ai eu du mal à décrocher. On dit qu'une addiction c'est la rencontre entre un milieu, un produit et un individu. Voilà mon parcours. Moi, la conso du produit, ça a commencé soft. Au début, j'ai donné mon avis en réunion. Après, j'y ai pris goût et puis j'ai vu que ça ne suffisait pas, toujours. Alors j'ai signé des pétitions, par exemple pour dire qu'il n'y avait pas assez de solutions d'hébergement. Après, j'ai fait la grève pour recruter des travailleurs sociaux quand j'étais débordée de boulot. Carrément la grève, avec des pancartes et des slogans parfois mal polis. Et puis, je suis passée aux alcools forts. Il faut dire que j'avais rencontré un milieu, le SSP 20e. Les gens là-bas, ils avaient fait mes 68, ils étaient engagés et s'exprimés. J'ai adoré débattre avec eux, même s'ils gueulaient un peu fort dans les réunions et qu'ils disaient parfois des gros mots. Alors je me suis syndiquée. J'ai quitté ce milieu, 5 ans après, mais c'était trop tard, le pli était pris. Je m'informais, avant d'appliquer une consigne. Je me demandais si c'était éthique et intéressant pour les usagers. Et aussi, j'ai gardé ce goût pour la rigolade sur les conneries des institutions et sur certaines figures d'autorité. Ça y est, après, je suis passée aux produits illicites, le refus des tâches. Je n'ai pas voulu remplir Isis. Et comme le travail social se métamorphosait, je me suis radicalisée. Je suis devenue dealeuse, je suis devenue syndicaliste. J'ai organisé des réunions, saisi le défenseur des droits, écrit des pétitions, déposé une plainte à la CNIL, défendu mes collègues. Heureusement, j'ai été sanctionnée. Enfin, je veux dire mutée, permutée, quoi. Ça m'a asimutée. Et j'ai décroché. Cure de désintox, lecture de Paris Info et de Éco d'Azès tous les matins, contact coupé avec mon milieu. Pas une seule rechute, c'est l'avantage de la mutation. C'est comme les électrochocs, violents mais radicales. En fait, j'ai changé de métier. Avant, j'étais assistante sociale. Maintenant, je suis technicienne de la procédure. C'est la tête radicale ! Liberté radicale ! On est tous Émilie ! Liberté syndicale !